bonjour à tous et à toutes ici feldup ça fait longtemps ça fait pas spécialement longtemps dans le sens où vraiment c'était que deux trois semaines mais voilà j'ai eu des galères de pc j'ai dû changer de pc bref ça a été la merde donc je suis désolé si voilà la vidéo après toute cette attente ne sera pas nécessairement une vidéo incroyable mais j'avais quand même envie de marquer le coup pour le cinquantième épisode de findings c'est cinquantième épisode de findings et aujourd'hui nous allons parler de l'une des affaires que je trouve les plus intéressantes sur youtube encore une fois comme pour tous les épisodes de findings je vous invite à regarder la vidéo en entier avant de commencer à commenter c'est toujours quelque chose d'important sur internet si vous cherchez tutoriel ou tutoriel en français et bien vous tomberez sur plein 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 de vidéos aujourd'hui il semblerait y avoir des guides pour tout faire sur internet c'est un truc ultra démocratisé qui fait partie de la culture d'internet et bien évidemment quand il ya beaucoup de vidéos d'un même genre il ya également beaucoup de contenu beaucoup moins bon qui apparaît on peut parler de tutoriels excessivement long pour pas grand chose les gens qui ont touché à des logiciels de modélisation en 3d savent de quoi je veux parler mais également parfois des tutoriels qui ne font aucun sens on peut citer par exemple le site wiki how qui est devenu célèbre pour la stupidité d'à peu près tous leurs articles et un autre qui a pu passer sous le radar de certaines personnes aujourd'hui nous allons nous intéresser une chaîne de tutoriels ça peut paraître chiant comme ça pourtant on est en face de l'une des histoires les plus étranges et mystérieuses de l'histoire de youtube aujourd'hui nous allons parler de la chaîne alan tutorial le 17 juin 2011 une chaîne du nom de alan tutorial est créé le même jour elle poste une vidéo qui va poser les bases un peu du concept de cette chaîne bizarre la chaîne se focalise sur un concept les vidéos alan tutorial se base sur un concept des tutoriels réalisés par alan souvent des tutoriels pour réaliser des choses qui sont tout simplement inutile ou extrêmement facile ou alors tout simplement des tutoriels sur des choses plutôt normal et difficile à réaliser mais qui dérive très régulièrement c'est un peu une sorte de how to basic du tutoriel sauf qu'à la différence de how to basic cette chaîne n'a pas pour vocation d'être humoristique en fait la raison pour laquelle les tutoriels de la chaîne alan tutorial partent en couille tout le temps c'est que le créateur de la chaîne alan tutorial est quelqu'un de mentalement dérangé alors mentalement dérangé je sais pas si c'est le terme mais en tout cas en regardant les vidéos on se rend compte très vite qu'il s'agit d'un adulte qui agit potentiellement comme un enfant commençons par le début 17 juin 2011 les premières vidéos de alan tutorial sont postés il va y avoir en tout six vidéos qui ne sont pas spécialement très importante en effet dans ces vidéos on peut voir alan à son plus normal parfois même ses tutoriels finissent par réussir à atteindre leur objectif ce qui n'arrivera probablement jamais après sauf que c'est toujours avec une couche d'absurde par exemple deuxième tutoriel réalisé par alan tutorial est un tutoriel pour apprendre à regarder une vidéo sur youtube déjà c'est absurde comme concept si tu regardes cette vidéo bas tu regardes une vidéo sur youtube mais le tutoriel consiste tout simplement à prendre l'url de la vidéo une fois qu'on est sur la vidéo de le mettre sur un site du nom de keepvid qui permet normalement de télécharger des vidéos et ensuite de cliquer sur un lien qui apparaît en dessous n'a aucun sens mais c'est à partir de la septième vidéo de la chaîne que comment dire une histoire en arrière-plan semble se construire en fait dans la vidéo en question alan s'approprie un disque dur quand même de 2 tera octes qui est quand même assez vénère qui appartiendrait à son frère et s'amuse à faire une petite farce en essayant et en ne réussissant pas à le faire briller dans le noir ce qui est intéressant c'est ce personnage du frère je vous préviens on ne le verra jamais mais cette personne va quand même être extrêmement importante dans le développement de alan en effet dans les vidéos qui vont suivre il ne sera presque jamais mention de la mère d'alan et de son père les seules fois où le père sera mentionné c'est dans les tags des vidéos dans les tags d'une vidéo il apprend à faire il apprend à faire un avion en papier d'un avion extrêmement précis de la seconde guerre mondiale et bien dans les tags on peut voir le nom papa apparaître donc si on fait le rapprochement on peut s'imaginer que le fait qu'il associe le père à la seconde guerre mondiale voudrait peut-être dire que le père de alan est mort sur le front et pour la mère on verra plus tard les vidéos vont suivre et de plus en plus alan va montrer qu'il est potentiellement dangereux pour lui-même et qu'il a une vision très déformée de la réalité dans une vidéo on le voit notamment confondre de l'eau avec ce qui semble être une sorte de gel et tout le temps dans la série en fait il va se tromper quand il s'agira de reconnaître de l'eau ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux pour pour alan qu'on soit clair également alan semble agir vraiment comme un enfant qui s'amuse comme un enfant il a peur comme un enfant il ment comme un enfant et là pour ça je vais élaborer car en effet dans une vidéo qu'il a réalisé du nom de démo de bureau microphone cassé besoin d'aide alan nous dit que son microphone est cassé et on peut le voir durant la vidéo il n'y a pas de ah bah non si si on entend totalement en fait on peut entendre en arrière-plan deux personnes parler une voix masculine et une voix féminine il semblerait que les gens qui prennent en charge alan ne veulent pas que celui ci fasse des vidéos et du coup alan enregistre sa vidéo sans parler et fait croire aux gens que ce manque de commentaries eh bien c'est un problème de micro ce qu'il faut parce qu'on entend quand même les bruits de derrière etc notamment ce moment où alan fait cette sorte de gémissement bizarre après avoir fait une petite erreur alan semble avoir une déficience mentale qui le fait agir comme un enfant en bas âge également il semblerait qu alan soit négligé par quiconque le prend en charge mais d'ailleurs en parlant de ça alan a accès à vraiment des choses trop dangereuses par rapport à son âge mental il a accès à énormément de matériel de bricolage très poussé des perceuses des scies des couteaux des trucs coupants des trucs vraiment vénères après plusieurs vidéos postées sur la chaîne de alan notamment une on peut le voir faire un tutoriel sur comment écraser des canettes de docteur pepper avec des planches de bois fallait l'inventer vidéo qui d'ailleurs sera responsable d'une partie de son succès en effet parce qu'elle avait été à l'époque publié sur une sorte de je crois de journal sur le web qui sur le moment avait été comme tout le monde à la fois énormément amusé par les vidéos de alan parce que c'est vraiment random et rigolo mais également terrifié et bien après cette série de vidéos une vidéo arrive et c'est là qu'arrive un point très important de l'intrigue une chaise bleue je ne déconne pas la vidéo en question s'appelle comment ramasser une chaise bleue tombée au sol cette vidéo dure une minute 53 et au début de la vidéo on peut le voir descendre une vieille chaise toute bleue durant toute la vidéo alan va essayer de la relever or il ne va pas y arriver et se mettra à pleurer du début à la fin ok ça peut paraître un peu drôle et random comme truc et d'ailleurs il ya des gens qui sont abusés à faire des mêmes mais en réalité il ya quelque chose de très triste et d'assez étrange dans cette vidéo alors là à partir de maintenant je vais utiliser une de mes sources pour cette vidéo c'est à dire la vidéo d'analyse qu'a réalisé night mine sur le sujet il y a assez longtemps pas une vidéo parfaite dans ses arguments mais elle est très bien réalisé et je trouve que son analyse de cette vidéo est très intéressante il semblerait que alan rejoue un élément traumatique en effet la réaction d'alan semble être la même qu'aurait un enfant qui retrouverait par exemple sa mère au sol tombé dans les pommes tout simplement ou simplement en train de mourir et montrerait le choc émotionnel de alan qui ne sait pas quoi faire et qui essaye de la relever sans pour autant que ça marche mais vous allez me dire c'est c'est un peu quand même exagéré c'est bon c'est juste il a il a pété un câble et cette chaise bleue après il va la relever non dans toutes les vidéos se passant dans cette salle de la chaîne youtube la chaise bleue est toujours renversée il n'a jamais pu la relever et donc dans notre théorie où sont les parents de de alan dont on n'entend jamais parler et bien la théorie serait que la mort de la mère de alan et été mise en scène par cette vidéo également on peut imaginer que la mort des deux parents de alan ont pu être une des causes qui ont amené à son désordre mental étant donné que les traumatismes dans l'enfance conditionnent beaucoup de maladies mentales qui s'expriment plus tard dans la vie régulièrement dans les vidéos qui vont suivre la couleur bleue sera de plus en plus présente d'abord dans une vidéo de alan qui nous explique comment réaliser du yoga à la maison où le tapis est complètement bleu on va également dans une vidéo de tutoriel comment manger un paquet de chips mais vous allez me dire bon bah c'est c'est sympa mais bah c'est juste un peu bizarre c'est pas flippant ok maintenant on va commencer à parler de ce qui est vraiment flippant parce que cette chaîne va prendre un tournant que vous n'imaginez pas encore d'abord on va mettre en valeur énormément de choses très bizarres qui se passe dans plusieurs vidéos d'abord dans la vidéo il réalise le fameux origami d'un avion de la deuxième guerre mondiale dont je vous ai parlé plus tôt et bien il se passe ça à la fin et en plus alors franchement ça fait froid dans le dos mais si on regarde attentivement un truc qui fait personnellement encore plus froid dans le dos que ce qu'on a pu voir avant c'est qu'il semblerait que ce soit Alan lui-même qui tape sur la table et que du coup il réagit à lui-même comme s'il était tellement seul et tellement fou qu'il se créait lui-même des amis c'est super bizarre également dans une vidéo on peut voir qu'il est dans la salle habituelle dans laquelle il fait des vidéos mais que cette fois-ci il fait complètement noir il fait un tuto sur comment sortir de cette salle noire et dans cette vidéo il semble également trouver un moyen de s'échapper par une fenêtre en regardant sur le balcon il voit cette personne la personne en question si on regarde a une valise ce qui semblerait dire qu'il y aurait une personne qui irait à l'intérieur de la maison de Alan peut-être la copine du frère de Alan ou alors sinon sa réaction pourrait être également parce que c'est une personne qui va s'occuper de lui un docteur un aide-soignant bref encore quelque chose d'un peu étrange à rajouter à notre liste également on peut trouver une vidéo qui nous prouve qu'il a bel et bien une sorte de maladie c'est la vidéo où Will nous apprend comment prendre des pilules et dans une vidéo on peut le voir complètement détruire le toit de sa maison ok pause cette vidéo va être le tournant de l'histoire avant ça j'aimerais qu'on reconnecte deux trois infos que j'ai donné précédemment il semblerait que les personnes qui s'occupent d'Alan soient le frère d'Alan et sa copine qu'on a pu voir rentrer à l'intérieur de la maison il semblerait que tous les outils et tous les ateliers soient juste le frère qui veuille construire une maison et construire la maison de rêve avec sa femme la vidéo où Alan détruit le plafond de l'atelier sera la dernière vidéo qu'Alan postera en étant à l'intérieur de la maison de son frère parce que imaginez que vous êtes en train de construire une maison et que t'as toujours un mec qui fout le bordel partout toujours dans une preuve de ses actes de négligence le frère d'Alan l'enferme en dehors de la maison et en vidéo on peut voir Alan se rendre compte de ce qui va se passer et de l'enfer qui l'attend Hey YouTube Hey YouTube Thanks for coming back to my YouTube page Today I'll do a new tutorial Tutorial what to do if you get locked out of your room So number six thing you gotta do if you're still stuck outside is I'll just wait I'll just wait for wait for someone to get you ok so all I'm going to do is wait cold ok 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 help me ok help need help help me how to get out how to get food find one gotta get one how to kill A partir de ce moment-là, la chaîne d'Alan va prendre un tournant du légèrement creepy et bizarre au absolument terrifiant. La vidéo suivante est une vidéo d'Alan dans la nature, à moitié nue en pleine automne en pleine fin de novembre, en train d'essayer de montrer comment trouver de l'eau. Il est toujours obsédé par ses tutoriels malgré le fait qu'il soit complètement perdu et seul. A partir de cette vidéo, Alan va disparaître et revenir seulement quelques mois après en janvier. Dans cette vidéo, Alan est dans un état pitoyable. Son comportement est plus erratique qu'il n'a jamais été. Bref, le fait d'être complètement perdu et seul au milieu de la nature n'a pas aidé Alan, surtout quand il a dû survivre tout un hiver. Après cela, une vidéo apparaît qui s'appelle « Comment je change ? ». Cette vidéo montre Alan créer un feu, on ne sait pas de quoi et avec quoi, mais dans cette vidéo, l'audio a été supprimé et remplacé par du jazz qui apparaît dans les 20 dernières secondes. On n'a toujours pas trouvé la raison de ce changement d'audio, parce que dans l'audio original, il n'y avait pas spécialement d'informations importantes. C'est ton classique Alan qui raconte n'importe quoi de manière complètement erratique. Ensuite, Alan ne poste pas pendant 6 ou 7 mois, ce qui est très long. Et la vidéo qu'il poste ensuite est une vidéo de 6 secondes. Et là, ça ne va plus. Et en un étoile pitoyable qui devient plus clair dans la vidéo suivante. Il a les mains complètement détruites, les jambes complètement sales et complètement presque nécrosées tellement elles sont sales et ensanglantées. Et vous avez vu ça ? Ok, on va rewind. Ça, la chaise bleue, qu'est-ce qu'il y a fait là ? Bon, ok. On va garder ça de ce côté-là et on reprendra plus tard cette information-là. Surtout que dans la vidéo qui suit, la chaise bleue est toujours là, mais cette fois-ci, on n'a rien. Bref, Alan est complètement perdu au milieu d'un bois dans lequel il semble vivre malgré le froid et le manque d'eau et de nourriture. Et le 23 novembre 2013, il poste une vidéo très étrange. Tutoriel, disque, c'est le nom de la vidéo. Alors, le nom du tutoriel n'a rien à voir avec la vidéo, mais on peut voir Alan dans l'état le plus pitoyable qu'il n'a jamais été, à l'intérieur de ce qui semble être un camion toujours en mouvement. Il y a des inscriptions sur les murs de ce camion, notamment Les frappements doivent continuer jusqu'à ce que la morale s'améliore. Quiconque est sage apprendra de tout le monde. Il n'y a pas de problème, juste des solutions. Si tout le monde pense de la même manière, alors quelqu'un ne pense pas. Souris. Ok. Qui l'a kidnappé ? Parce que oui, clairement, là, si vous n'avez pas compris, Alan s'est fait complètement kidnapper. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Eh bien, on aura des réponses qui apparaissent assez vite dans une vidéo qui suit, qui s'appelle Simple Tape Tutorial. Alan, complètement propre, dans une blouse blanche, dans une salle vide, avec une table rouge sur laquelle sont posés des objets. Il y a une porte qu'Alan essaye d'ouvrir, mais qui est fermée. On ne sait pas par qui il a été kidnappé, que ce soit par des sortes de médecins expérimentaux, ou juste des gens qui veulent le maltraiter, on ne sait pas. Mais un truc est sûr, Alan, ici, n'est pas mieux qu'à l'extérieur. En effet, plusieurs fois dans les vidéos qui vont suivre, on va pouvoir le voir tenter de sortir, essayer de forcer la porte, comme s'il n'aimait pas vraiment ce qu'il faisait. Et soudain, la chaîne d'Alan Tutorial change complètement. En effet, il dit qu'il arrête de réaliser des tutoriels parce qu'il trouve que c'est stupide et pour les gosses, et il se met à lire les nouvelles. D'accord. Sauf qu'on remarque assez vite qu'il a l'air de ne pas trop apprécier le fait de faire lecture de nouvelles. Il semble être forcé à réaliser ça par quiconque le tient en captivité. Déjà parce qu'il fait plusieurs erreurs, ou à plusieurs moments il semble avoir envie de refaire des tutoriels, mais que ça ne marche pas. Et également, entre deux vidéos, on peut voir que la table rouge semble avoir été repeinte de manière très brouillonne, en bleu. Comme la chaise, comme cette couleur qui symboliserait son enfance. Les vidéos continuent à suivre avec des choses de plus en plus étranges. L'ambiance à l'intérieur de la salle passe de clean, épuré, un peu bizarre, à de plus en plus bordélique et détruit. Jusqu'à ce qu'à un moment, à force de lire des news, Alan se fasse rémunérer. Un dollar. À partir de maintenant, une nouvelle obsession d'Alan va arriver. La thune. Je déconne pas, la thune va devenir une des obsessions d'Alan. Il va commencer à collectionner les dollars. À la fin de chacune des réalisations de ces vidéos, il se met à toquer frénétiquement à la porte en disant « J'ai fait un tutoriel », parce que oui, entre-temps, il s'est remis au tutoriel, jusqu'à ce qu'on lui glisse son fameux dollar. Alors, est-ce qu'Alan s'est fait corrompre ? « Je... 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 Parlez-y. Hello. My man. My man. Hello. Oh, hello. How's it going? Hello. Hi. Hi. My name is Alan Tutorial. You too? Yeah. Well. Okay. You're my best friend. What? La discussion est étrange et semble être ce que Alan s'imagine être une discussion normale. Et plus les vidéos vont avancer, plus les kidnappeurs de Alan vont commencer à poser des objets dangereux sur sa table. C'est bien. Alors, la deuxième chose que tu dois faire, c'est mettre la cuillère. Dans une autre vidéo, on lui donne quatre verres comportant chacun un liquide différent. Un premier avec ce qui semble être juste de l'eau. Un autre avec de la glue que Alan boit. Un autre avec du café. Un autre avec du café. Un autre avec du café. Soit de la peinture rouge. Just a red cup. Ok. Bye guys. Dans une autre vidéo, Alan se rend compte également qu'il est filmé. Et qu'il n'est pas que filmé avec ce qu'il aide à filmer, ce qui est probablement un téléphone. cette vidéo c'est comment regarder des vidéos sur youtube en septembre et il regarde une vidéo de mime d'ailleurs on va la garder de côté parce qu'elle va être importante pour la suite mais en regardant cette vidéo de mime la vidéo semble complètement buggé et montre ça une vidéo semblant avoir été prise par une gopro fixé à la tête de alan filmant lui-même filmant son tuto pour réaliser je crois un terrain la vidéo en question mais très mal à l'aise alan qui ne comprend pas ce qui se passe et sur le moment dans la description il semblerait que ce qui les mime à l'aise c'est que quelqu'un d'autre repose son contenu semble pas se rendre compte que quelqu'un le film comme si c'était un sujet d'expérimentation les conditions sanitaires de alan commence à se détériorer dans une vidéo on peut voir qu'il se met à pisser dans des gigantesques jarres qui se remplissent et se remplissent et se remplissent et ne sont jamais changés on peut voir également que sa relation avec son petit bonhomme en forme de dollars n'est plus une relation amicale mais semble être une relation de divinité où il est placé au milieu de ce qui semble être un cercle d'invocation de pisses et enfin arrive la dernière vidéo de la chaîne une vidéo qui s'appelle arm tutorial dans cette vidéo est donnée à alan dans une boîte un nombre incalculable de marteaux en bois alan est complètement perdu complètement détruit comment ça à faire de la merde etc la salle dans laquelle il est et n'est plus une salle vivable c'est le bordel et je vous ai menti en effet ce n'était pas la dernière vidéo de la chaîne parce que les dernières vidéos de la chaîne de alan tutorial ont été postés sept mois après et font partie des vidéos les plus flippantes que je connais sur internet je vais vous les vous donner les quatre c'est pas très long de suite vous allez comprendre ce que je veux dire celle dé hecho voir ää bah l'a 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 de l'a l'a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501